Je vous remercie, donc, je remercie vous, Jacques, pour l'invitation. Je remercie la Fondation Baudnay de m'avoir permis de participer à ce cycle de conférences consacrées à Dante. Je remercie aussi Mme Coralie de Souza pour avoir fait le PowerPoint, dont je ne suis pas du tout capable de m'anigancer, d'agencer. Et puis, je suis content de me trouver devant vous. C'est un grand plaisir. D'autant qu'en fait, quand j'ai écrit des ouvrages, comme Jacques vient de vous le rappeler, sur Proust, Beckett et Borges, ça m'avait donné un point de convergence entre les trois auteurs. Sachant que Dante avait influencé ces trois auteurs, je n'ai jamais eu l'idée de voir la convergence possible entre leur intérêt pour Dante et dans leurs propres œuvres. En effet, je vais quand même mettre peut-être l'accent sur la diversité de ces dialogues avec Dante. Et je vais essayer de me poser, vous poser, nous poser la question du pourquoi. Pourquoi un écrivain, dans le cours de la rédaction d'une œuvre, se sent de besoin ou doit faire appel à un auteur ancien, en général mort, quel est le mécanisme par lequel cet auteur ancien entre dans la fabrique de son propre ouvrage. Alors, je vais vous donner en préambule deux citations, l'une de Proust et l'autre de Borges, qui semblent répondre à cette question comme introduction à ce grand pourquoi. D'abord, la citation de Proust, l'âme d'un grand écrivain lui survit dans ses œuvres. Parfois, mystérieusement captée en des conduits secrets, une part vient vivifier l'esprit d'un de ses descendants, s'y mêle à d'autres sources, alimente une œuvre nouvelle, toute différente, égale. On a déjà l'idée d'une descendance, une filiation entre un grand écrivain et celui qui est en train de rédiger son œuvre. La citation de Borges est peut-être un peu plus directe, plus simple. Il parle du bonheur de la création poétique et il définit ce bonheur ainsi comme un mélange d'oubli et de souvenirs de ce que nous avons lu. Alors, je vais donc commencer en vous donnant quelques passages, quelques citations, qui vous montrent l'importance que Dante avait pour chacun de ses auteurs. Et si ça marche bien, voilà. Je lis avec vous. Et Dante n'est pas le seul poète que Virgile ait conduit jusqu'au seuil du paradis. C'est dans la préface de Proust à sa traduction d'un ouvrage de John Ruskin, Césame et l'Hélice. Et donc, il s'agit d'une réflexion de Proust, non seulement sur la traduction, mais également sur la possibilité de trouver un guide qui mène un écrivain au seuil, comme il dit, du paradis. Je vous en parle peut-être un peu plus tard lorsque je cite un autre passage. Une autre façon d'intégrer un auteur dans sa propre œuvre est quand même assez extraordinaire dans la mesure où Beckett écrit dans un cahier qu'il rédige entre 1936 et 1937, quand il écrit le roman Murphy. Il dit, il se donne une injonction à lui-même en disant, attention, il y a l'analogie dantesque dans cet ouvrage, mais il ne faut pas que les gens le voient. Donc, keep the whole dantesque analogy out of sight, garder hors de la vue des lecteurs ce que je suis en train de faire et de fabriquer dans mon ouvrage. Et puis, la citation de Borgesse, « Je suis un homme de lettres et je crois que le sommet de la littérature et des littératures et la comédie, aucun livre ne m'a apporté des émotions esthétiques aussi intenses. » J'attire votre attention sur le fait qu'il parle pas simplement du sommet de la littérature italienne, mais des littératures. Et ça doit plaire à Jacques et à la fondation Baudelaire, qui, dans le pierre angulaire, c'est justement la Weltlitturatur. Donc, il laisse entendre que c'est un peu la matrice de toute la littérature, en tout cas occidentale. Alors, maintenant, je vais vous donner un passage de Proust dans du collier de chez Swan, un passage assez complexe que j'appelle le « Nénouphar captif ». Alors, je vais peut-être vous orienter dans ce passage, parce que ce qui m'intéresse, c'est les trois niveaux. Et lorsque moi je parle de trois niveaux, j'ai tendance à parler d'allégorie, mais vous n'avez pas obligé d'accepter ce terme, en tout cas on va parler d'analogie entre trois niveaux différents. Le premier niveau, c'est un spectacle dans la nature. Marcel découvre quelque chose qui se passe devant ses yeux, dans la nature, une plante qui est repoussée vers la rive et qui cherche à se détacher et qui n'arrive pas à cause du courant qui la repousse. Ici, c'est le « Nénouphar ». Alors, il va passer à un autre niveau où il fait le lien entre les souffrances de la neurasthénie. Et il va donner l'exemple de sa tante Léonie qui manifeste des comportements tout à fait bizarres prouvant sa maladie mentale. Et puis là, il fait un autre saut vers Dante et il va comparer la plante et sa tante au supplice des âmes damnées dans la Divine Comédie. Donc, je vais lire avec vous. « Bientôt, le cours de la vivante s'obstrue de plantes d'eau. Il y en a d'abord d'isoler comme tel Nénouphar à qui le courant au travers duquel il était placé, d'une façon malheureuse, laisse ici pour le repos. » Et j'ai arrangé un peu la syntaxe ici. « Poussée vers la rive, le courant ramenait la pauvre plante à ce qu'on peut appeler son point de départ. Elle n'y restait pas une seconde sans en repartir par une répétition de la même manœuvre. » « Je l'ai retrouvée, ici c'est la plante, de promenade en promenade, toujours dans la même situation, faisant penser à certaines neurastheniques. Donc, on saute à un autre niveau, au niveau de la maladie mentale, au nombre desquelles mon grand-père contait ma tante Léonie qui nous offre sans changement au cours des années, le spectacle, et là j'insiste sur le spectacle, il y a un spectacle dans la nature, il y a un spectacle dans la chambre à tante Léonie, le spectacle des habitudes bizarres qu'il, il ici, ça renvoie au neurasthenique, qui se croit chaque fois à la veille de secouer et qui garde toujours, pris dans l'enguinage de leur malaise et de leur manie, les efforts dans lesquels ils se débattent inutilement pour en sortir ne font qu'assurer le fonctionnement et faire jouer le déclic de leurs diététiques étranges, inéluctables et funestes. » Et maintenant, on va passer à un autre niveau, un niveau mythologique, ou comment on pourrait appeler ça, mythique, c'est le niveau de la Divine Comédie. « Tel était ce Nénuphar, paraît aussi à quelqu'un de ces malheureux dont le tourment singulier, qui se répète indéfiniment durant l'éternité, excitait la curiosité de Dante. Et donc, il se serait fait raconter plus longuement les particularités et la cause par le plus supplicieux lui-même, si Vergil, s'éloignant à grands pas, ne l'avait forcé à le rattraper au plus vite que moi, mes parents. » Donc, on voit trois scènes où il y a une souffrance, souffrance de la plante, si j'ose dire, qui est coincée sur la rive, souffrance de la tante Léonie qui ne peut pas se débarrasser de sa maladie mentale, et puis les supplicieux, bien sûr, de Dante, qui sont condamnés pour l'éternité. Alors, disons qu'on peut se poser la question du lien que Proust fait spontanément, on ne sait pas, est-ce que c'est un calcul, entre ces trois niveaux. Mais il y a quelque chose qui nous éclaire, c'est bien plus loin dans la recherche, dans nos prisonnières, lorsque Marcel, souffrant, se remue, disons, les souffrances qu'il ressent, il n'arrive pas à rester couché, on sait qu'il dormait le jour et se réveillait la nuit. Alors, il essaie de comprendre la source de ses angroisses, et puis à un moment donné, il découvre que c'est une force, et puis cette force, ce serait comme le courant qui repousse le Nénufa, comme la force à l'intérieur de la Tante Léonie qui la rend seule, et puis la force, justement, qui a condamné les damnés à l'enfer. Et cette force, qu'est-ce que c'est ? Il parle d'un être, c'est plus qu'une force, c'est un être qui est entré en lui, et il dit clairement, il dit, c'est être non pas un être que j'aimais, mais un être plus puissant sur moi qu'un être aimé. Cet être, c'était transmigré en moi, cet être despotique, à point de faire taire parfois mes soupçons jaloux, ou du moins de m'empêcher d'aller vérifier s'ils étaient fondés ou non, cet être, c'était ma Tante Léonie. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir le renversement, on peut presque dire une scène de reconnaissance. Marcel, dans le premier passage, vous ai montré au spectateur, il observe, il observe la plante, il observe sa Tante Léonie, et il observe comme Dante les suppliciés, et là, d'un coup, il se rend compte que c'est lui la plante, sa Tante Léonie, et le supplicié. C'est renversement total, l'observateur devient l'observé, le spectateur n'est plus celui qui maîtrise par son regard ce qu'il voit, mais celui qui est impliqué dans les trois scènes qu'il raconte. Maintenant, j'aimerais passer à Beckett. Alors, je ne vais peut-être pas traduire tout ce que j'ai donné, j'ai donné plusieurs citations. Je vais paraphraser la première citation. Il est en train d'écrire ce qu'on appelle son dernier roman, commencé, autour de 1960. Il est arrivé à la troisième partie, parce que le roman se compose de trois parties, et puis, d'un coup, il se rend compte qu'il n'arrive pas à avancer. Et alors là aussi, on va voir des niveaux, c'est-à-dire, le narrateur qui dit « je » n'arrive pas à avancer, dans son univers qui ressemble un peu à l'enfer, il faut le dire. Beckett non plus, en même temps, n'arrive pas à avancer. Donc, il fait une identification avec son personnage, le personnage n'avance pas, moi non plus. Et puis là, justement, il se compare à Dante. Il se compare à Dante, en citant un verset de Dante, « Lo veni in luogo donni luce muto ». Il est arrivé, donc, Dante, dans le cinquième champ de l'enfer, dans un lieu privé de lumière. Et je trouve ça intéressant de voir encore ces trois niveaux. C'est le personnage coincé, le rédacteur de l'œuvre coincé, et il voit que Dante aussi s'est trouvé dans cette situation comme si l'itinéraire de Dante correspondait un tout petit peu au processus de rédaction de son œuvre. Deuxième citation que je vous donne vient du premier roman de la trilogie, la fameuse trilogie, « Mal, on meurt et l'innommable », où l'héros éponyme se trouve dans une position très, très, très spéciale. Et si vous voyez la deuxième ligne de citation, quelqu'un le voit, donc c'est le regard de quelqu'un d'autre. on voit le rocher à l'ombre duquel j'étais tapis. Donc l'héros se trouve tapis dans l'ombre d'un rocher, et puis là, tout de suite, la référence à Dante à la façon de Belacqua ou de Sordello, qui sont deux personnages de Dante qui se trouvent dans l'antipurgatoire. Alors, c'est très significatif dans la mesure où l'antipurgatoire est le lieu où on ne descend plus, mais on n'avance plus, on ne monte plus. On est coincé, si j'ose dire, coincé par l'immobilisme. Et l'immobilisme de cet antipurgatoire est commenté longuement et largement par Beckett. Il dit que quand il était étudiant à l'université de Trinity College à Dublin, il était fasciné, il étudiait la Divine Comédie parce qu'il suivait des cours d'italien, il était fasciné par Belacqua. Belacqua est considéré, je vous vois, c'est dans la quatrième suite de citations, il était fasciné par Belacqua, il était fasciné par son indolence, son indolence et son apathie. Et il cherche à se renseigner sur l'origine de ce Belacqua parce que, comme on le sait, tous les personnages dans la Divine Comédie sont des reflets de personnes réelles. Il veut à tout prix savoir quelque chose de lui. Il découvre simplement que c'est un luthier à Florence. Mais il est fasciné par son attitude et on peut dire justement son attitude, on le voit tapis à l'ombre d'un rocher, c'est une attitude physique mais c'est aussi une attitude mentale. Il ne veut pas bouger, il est paresseux, il ne voit pas l'intérêt de continuer son chemin et il dit, Beckett le cite en italien, « L'andare in su che porta ? » À quoi ça sert de monter là-haut ? Et donc, ceux qui connaissent l'œuvre de Beckett voient déjà cette figure de l'entre deux. On ne va ni d'un côté ni de l'autre, on est immobile, rien ne bouge et toute l'ambiguïté ici, c'est la paresse du personnage. Est-ce que c'est une paresse qui exprime une véritable volonté ? Est-ce qu'il y a une force qui empêche le personnage de bouger ? Ce sont des questions que Beckett analyse dans son œuvre. Alors, pour revenir aussi dans cette quatrième partie, en haut, lorsqu'il dit dans un entretien « The most tenacious is Belacqua », il répond à un critique qui lui demande « Quel est le rôle de l'italianité dans votre œuvre ? » Il dit sans hésiter, évidemment, c'est Belacqua. Ses attitudes, donc son attitude, et ici, encore une fois, il faut voir qu'il y a non seulement l'attitude physique, être tapis à l'ombre d'un rocher, et l'attitude mentale, pourquoi bouger ? Il dit donc « L'andare insu Keport, il ne veut pas bouger, c'est ni la damnation, ni le salut. » Et ce qu'il dit à la fin de ce, tout en bas, donc la troisième partie de cette citation-là, « There are a good many degrees between him and l'innommable. » Il avoue qu'il y a ce qu'il appelle les degrés entre lui, donc Belacqua, c'est Belacqua, c'est un des premiers personnages de ses premières nouvelles, le personnage s'appelle Belacqua, on découvre que c'est Beckett, en fait, c'est Beckett qui qui transfère une situation vécue, et s'il y a le temps, je vous montrerai ça dans la troisième citation, situation vécue, donc dans sa nouvelle. Et il dit « There are a good many degrees entre Belacqua, donc le premier personnage, de ses nouvelles, et l'innommable, c'est vraiment une étendue énorme parce que ça veut dire à partir de 1930, il utilise le personnage de Belacqua, et quand il dit « There are many degrees », il veut dire qu'il y a plusieurs personnages qui sont les descendants de Belacqua jusqu'à l'innommable. L'innommable, c'est donc c'est le titre du troisième roman dans la trilogie « L'innommable ». Ça veut dire qu'il y a une continuité et il dit à la fin « It's the same, engence ». Engence, si on cherche les synonymes, c'est la même machinerie, la même fabrique, ascendance, descendance, dynastie, extraction, généalogie, graines, mauvaise graines, postérité. Donc, au bout de ce fil de généalogie entre le personnage fictif Belacqua jusqu'à l'innommable, on a toutes sortes de degrés de cette postérité, de cette continuité. Ce qui est frappant ici, c'est la date de cette lettre que je cite ici, c'est 1958. Ça veut dire que presque toute la première partie de son œuvre, Beckett l'a inscrit sous l'hégémonie, si j'ose dire, de Belacqua. Mais ce qui est intéressant, c'est que Beckett s'était fait une idée de Belacqua dans son esprit. Il s'est fait une sorte d'image, de témoignage, de vision. Et il a fait un dessin exact d'après les versets de Dante, et un qui me sembrava l'asso, c'est Belacqua, s'édeva et abrachava les ginocchia, tenendo il viso il viso t'esse basso. Et Beckett dit dans cette lettre en 1958, j'ai fait toute mon œuvre justement dans la descendance de Belacqua et j'avais une idée très claire d'après ce verset exactement à quoi Belacqua ressemblait. Et là, il a découvert, il a dit l'autre jour dans l'illustration d'illustration faite par Botticelli dans la Divine Comédie et je vous le montre. Donc ça c'est Belacqua et ce qui est intéressant c'est que Beckett dit c'est exactement comme cela je l'ai vu. En 1958, il a dit tous mes personnages descendent de Belacqua et je l'ai vu exactement comme ça et voilà, maintenant je découvre la véritable image de Belacqua. Il y a une autre image ici qui se trouve dans la bibliothèque du Baniski à le Bodleian ça veut dire à Yale University aux Etats-Unis. Après Malois il y a un autre texte qui vient d'une nouvelle qui s'appelle Dante et le Homer. Un titre assez curieux. Alors ça commence c'était le matin et Belacqua se trouvait coincé dans la lune au premier champ de celle-ci. Alors ce qui est intéressant c'est que ici le personnage s'appelle Belacqua mais on devine que c'est Beckett c'est-à-dire Beckett avait donc lorsqu'il apprenait l'italien à l'université à Dublin il avait une enseignante qui s'appelle Bianca Esposito dans le texte elle s'appelle la signorine Otolinghi et alors ce qui est intéressant c'est que j'ai dit que Beckett aime bien ce personnage coincé ici commence déjà avec l'idée de cette impossibilité c'était le matin et Belacqua se trouvait coincé dans la lune au premier champ de celle-ci. Qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire que dans le paradis dans les premiers champs Béatrice explique les tâches de la lune dans les tâches de la lune alors personne ne comprend ce qu'elle dit alors on voit la malice de Beckett c'est-à-dire il est en train de faire son devoir à l'italien il tombe sur un passage il dit je n'arrive pas à le traduire mais sous-entendu c'est c'est incompréhensible ça ne veut rien dire et les érudits sont un peu coincés enfin coincés eux-mêmes sur la façon d'interpréter ce que Béatrice dit sur les tâches de la lune donc il est coincé par le texte et dans le texte alors Belac Beckett est malin il va demander à son enseignant de traduire le passage et elle très gênée change de sujet on va faire autre chose il est un peu surpris pas tout à fait surpris parce qu'il se rend compte que c'est presque intraduisible et donc elle change de sujet et dit on va faire autre chose je vais vous demander de me donner un exemple de la compassion de Dante dans l'enfer d'accord mais là aussi on voit la malice Beckettienne compassion piété pitié alors il dit voilà voilà j'ai trouvé un verset qui vive la pieta quand est bien morte alors qu'est-ce que cela veut dire la seigneurine autolungue reste tout à fait silencieuse et il repose la question mais qu'est-ce que cela veut dire vous ne pouvez pas me traduire ça seigneurine silencieuse il repose une troisième fois elle est visiblement très gênée or en effet Beckett a saisi un verset qui est presque impossible de traduire on traduit dans la pléiade si règne la pitié quand bien est morte mais l'astuce de Beckett c'est que en fait piéta ça veut dire deux choses en italien ça veut dire pitié et piété alors on ne peut pas dans une traduction garder les deux et puis on se demande est-ce que l'une est plus compatible avec le vers alors là justement les érudits se posent avec la question qu'est-ce que cela veut dire en fait ou bien que la piété vit lorsqu'elle est morte ou la pitié vit lorsqu'elle est morte voilà c'est encore une fois l'astuce de Beckett de mettre le doigt sur les choses introduisibles peut-être incompréhensibles dans un texte et puis c'est aussi forcément un défi au lecteur le lecteur il dit voilà moi je n'arrive pas est-ce que vous arrivez mieux est-ce que les érudits est-ce que la soignorine est haute ligne qui va me donner la réponse non pas du tout alors je sais que j'ai encore un peu de temps pour Beckett je veux simplement dire que lorsqu'on a demandé à la maîtresse de Beckett si parce qu'elle a sorti de commencer donc ce livre ce roman dans lequel Beckett était coincé à Mont-Denis si c'est véritablement un roman et elle l'a écrit dans un compte-rendu it is a novel if the divine comedy is a novel donc c'est un roman si on peut accepter la divine comedy comme roman alors il y a aussi une citation de de Panger qui dit que Beckett a un complexe vis-à-vis de d'entre qu'est-ce que ça veut dire bon alors je vais passer maintenant à Borges j'ai eu le privilège d'aller rencontrer la veuve de Borges Maria Codema que j'ai connue pour la première fois ici même dans cette salle il y a quelques années lors du de célébration du 30e centenaire de la mort de Borges qu'est-ce que c'est 30e 30e année de Borges de la mort de Borges 30e année 30 centenaire non ici à Genève et donc il m'a reçu on a arrangé un rendez-vous et donc j'ai eu le privilège de la retrouver à Buenos Aires dans une situation un peu spéciale que je raconte dans mon livre parce que la ville était un peu en état de siège je raconte l'anecdote ailleurs mais alors j'ai pu avoir donc accès à une une exposition Dante et Borges le musée était fermé dans la bibliothèque nationale où Beck était à travailler pendant des années il était directeur et donc ils ont gardé tous ces les manuscrits et les notes que Beck était à faire dans ses multiples éditions de la Divine Comédie donc pour moi je t'en peux dire que c'était vraiment une érudit vraiment étudiée étudiée Dante et il a consulté beaucoup de critiques etc donc on voit justement ce qui est intéressant c'est les notes qu'on voit donc sur ces sur ces propres donc exemplaires à la fois de la Divine Comédie et également de des critiques mais ce qui était intéressant effectivement c'est de montrer à quel point il a annoté tout ce qu'il pouvait trouver sur Dante à l'époque bon pour l'anecdote j'ai Marie-Aquard d'Aman très très gracieusement reçu mais elle m'avait donné rendez-vous pour la pour une grande visite pour inspecter la bibliothèque de Borges qui se trouve dans la fondation Borges à Buenos Aires et le rendez-vous a été pris simplement que le lendemain elle me téléphone à 7h du matin paniquait en disant vous pouvez pas venir aujourd'hui c'est interdit et elle m'a dit je lui ai dit pourquoi parce que quelqu'un vous interdit de venir et ce quelqu'un était Emmanuel Macron malheureusement j'ai dû partir le lendemain elle aussi et donc j'ai jamais pu voir cela à cause du président de la république française donc les 7 pourquoi j'ai dit 7 c'est ça en ma tête c'est les 9 essais sur Dante qu'on peut découvrir et dans laquelle on lit toutes sortes de références donc à Dante et puis parfois en général parfois en particulier à certains versets certains chants par exemple dans la préface Borges compare l'itinéraire de Dante dans les 3 mondes supraterrestres à un labyrinthe lorsqu'on sait que justement comme mon titre le dit Borges en dédale le dédale est presque l'image matricielle de l'oeuvre de Borges donc il superpose son son propre parcours à celui de Dante dans les 3 les 3 mondes alors les titres de ces essais chacun chacun renvoie à un chant ou à un verre mais souvent il tire de Dante des thèmes littéraires par exemple dans le noble château du chant 4 donc c'est le titre il parle de ce lieu effroyable qui représente l'absence de Dieu dans le faux problème d'Ugolin il parle de la façon dont Dante présente cette scène mais il va plus loin en parlant de la confusion entre l'art et la réalité donc les thèmes vraiment littéraires le dernier voyage d'Ulysse il essaie d'expliquer pourquoi Ulysse est condamné aux enfers le bourreau compatissant il va jusqu'à parler du libre-arbitre et de la doctrine de Calvin parce qu'il y a quelques mentions dans un chant qui laisse entendre que c'est de cela qu'il s'agit dans l'essai intitulé Purgatoire 1-13 il mène une réflexion sur la métaphore en choisissant la métaphore de Dante il parle pas simplement de la façon dont Dante utilise une métaphore mais de la métaphore générale en littérature alors il y a d'autres textes de lui donc en dehors de ses essais il y a des textes qui s'appellent Inferno 1-32 il parle de l'amour et de la cruauté Inferno 5-129 c'est l'histoire de Paolo et Francesca Paradis 31 il saisit un détail le linge de Véronique vous vous souvenez de ce voile sur lequel le portrait du Christ est imprimé lorsque Véronique l'arrête sur le chemin de Gogolta alors là justement Berges parle du vrai visage de Dieu mais aussi des labyrinthes du rêve j'aimerais revenir simplement maintenant au dernier essai dans les neuf essais sur Beckett qui s'appelle Le dernier sourire de Béatrice il donne une importance à ces vers il les appelle les vers les plus pathétiques que nous ait jamais donné la littérature c'est quand même assez important donc c'est les vers les plus pathétiques que nous ait jamais donné la littérature ça veut dire la littérature en général occidentale ces trois vers alors je vais les lire en italien je vais donner des traductions Così ora è quella c'est Béatrice si lontana come parea soise e riguardomi poi si torno all'iterna fontana alors lorsque ces vers sont cités par Borges dans cet essai la pléade de Borges donne la traduction suivante je priais ainsi et elle si lointaine qu'elle paraissait sourit et me regarda puis elle se tourna vers l'éternelle fontaine dans la pléade de Dante où il y a une traduction assez antiquisante on lit ceci si adorei-je et Béatrice tant lointaine comme semblait sourit et mesgarda puis se tourna vers l'éterne fontaine et puis la dernière traduction qui est justement presque sortie de la presse c'est de Michel Orsel il y a quelques mois publié à la Dogane c'est ici ce qu'il dit ainsi priais-je et elle il met une parenthèse donc si lointaine qu'elle parut parut avec le circonflexe donc subjonctif fin de parenthèse sourit me regarda puis se tourna vers l'éterne fontaine alors je vous laisse réfléchir à ces vers qui sont considérés comme les plus pathétiques de l'histoire occidentale vous pouvez vous poser la question pourquoi j'aimerais pour conclure vous proposer un texte qui satisfait non seulement mon désir de vous montrer le rapport complexe entre Borges et Dante mais également ça va signaler une autre façon d'établir un lien entre les deux auteurs il s'agit cette fois dans le poème conjectural de convoquer la voix de Dante directement dans le texte oui voilà alors c'est le poème conjectural que j'ai raccourcé un tout petit peu le poème je vais vous signaler aussi déjà qu'il s'agit encore une fois de trois niveaux l'histoire de Francisco Lapride l'histoire d'un capitaine du purgatoire donc tiré de Dante et l'histoire de Borges lui-même alors le poème commence c'est pas c'est pas petit le poème ce n'est pas du tout un préambule c'est dans le poème le docteur Francisco Lapride assassiné le 22 septembre 1829 par les montaineros d'Aldao pense avant de mourir et j'arrête ici pour vous dire ce qu'on dit dans la pléade comme Borges a expliqué à Jean-Pierre Bernès celui qui a dirigé la pléade qui était ce fameux Francisco Lapride le docteur Francisco Narciso Lapride présida l'assemblée de patriotes qui signèrent à Tucumán le 9 juillet 1816 la déclaration d'indépendance des provinces unies de l'Amérique du Sud donc l'héro qui fonde les provinces unies à l'origine il y avait l'Argentine et l'Uruguay qui étaient un pays donc c'était une déclaration d'indépendance c'est une émancipation c'est une naissance une naissance d'une nation alors il explique Borges la suite du poème il dit je vais imaginer de manière conjecturale d'où le nom du poème ce qu'il a pu penser lorsque les sbires d'Aldaro le proscrivaient dans le but de le tuer donc ce qui suit c'est vraiment l'imaginaire c'est l'imagination de ce pauvre héros qui va être assigné ayant donc accompli l'acte d'indépendance de ce nouveau pays alors il écrit l'ambiance autour de ce docteur Lapride les balles sifflent dans le dernier soir et d'un coup il a changé de registre tout comme ce capitaine du purgatoire qui fuyant à pied en sanglant en sanglantant la plume fut aveuglé terrassé par la mort alors Borges explique à Jean-Pierre Bernès le capitaine mentionné par Borges et le gibelin Bonne-Comté qui morut dans la défaite de Campaldino le 11 juin 1289 et il renvoie au purgatoire champ 5 vers 85 129 donc deux héros qui meurent assassiné mais maintenant il va passer à un autre niveau c'est le niveau personnel enfin je me trouve devant mon destin sud-américain vers ce soir désastreux m'entraîner le labyrinthe multiple de mes pas qu'avec tissé mes jours depuis un jour de mon enfance enfin j'ai découvert la clé secrète de ma vie alors on voit disons cette superposition des héros assassinés qui meurent en défendant leur patrie et Borges qui est en train de mourir parce qu'il dit c'est le dernier pas de sa vie au bout de ce labyrinthe et là il dit qu'il découvre la clé secrète de sa vie donc c'est comme le moment de gloire le moment de trouver d'inaugurer un nouveau pays correspond chez Borges à ce moment où il découvre qui il est au bout de son labyrinthe qui était l'image matricielle de son oeuvre mais il ajoute quelque chose donc il dit qu'il va imaginer de manière conjectoire on se pose la question du lien entre l'appride et le gibelin Bonconte il dit et puis ce qu'il dit à Bernays et puis le meilleur vers le meilleur vers de tout le poème n'est pas de moi bien sûr il cite l'italien fuggendo apelli et sanguinando il piano c'est le vers 14 qu'on ne peut pas savoir ici parce que j'ai sauté quelques vers donc le vers 14 justement c'est exactement qui fuit en à pied en sanglant tant la plaine c'est donc une traduction directe de Dante il dit c'est une traduction littérale de l'italien mais l'on doit tant de choses à Dante alors pourquoi pas un vers aussi alors c'est assez touchant le fait de découvrir la voix de Dante qui s'imprime dans le poème entre ces trois niveaux il s'imprime directement sa voix même traduite il faut la reconnaître prend une importance importante c'est un hommage à ce Dante tant admiré par Borges et c'est vrai qu'on peut même imaginer que ce Dante est la figure tutoriel si l'on peut dire de Borges lorsqu'il découvre la clé secrète de sa vie je vous ai dit et j'ai dit au début que Borges trouvait que la création politique le bonheur de sa création c'est un mélange d'oubli et de souvenirs de ce que nous avons lu mais il va plus loin il dit je dirais que le plus important chez un auteur est le son de sa voix le plus important dans un livre c'est la voix de l'auteur cette voix qui parvient jusqu'à nous or dans ce poème les deux voix celle de Borges et celle de Dante au moment où l'auteur argentin trouve la clé secrète de sa vie ces deux voix sont entremêlées je vous remercie applaudissements 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 merci merci